bonjour à tous bonjour à toutes aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo produits terminés donc j'ai pas mal de choses à vous montrer on va commencer tout de suite comme ça je vais récupérer j'ai mon sac qui s'est cassé du coup il y en a partout alors j'ai ici deux tisanes que j'ai adoré de la marque ouijiti j'adore cette marque je n'achète que les tisanes et celle-là était vraiment délicieuse vous aviez dedans du la cannelle enfin c'est vraiment une tisane pour l'hiver cannelle plein d'épices en fait et il ya de l'anis aussi c'est de l'anis du réglise la coriandre du zeste d'orange clou de girofle poivre jus de citron anis étoilé cardamone chicorée torréfié j'adore j'ai adoré cette tisane bon elle n'est plus en magasin il me semble l'avoir vu sur amazon j'ai adoré cette tisane c'est un pur bonheur ensuite j'aime aussi beaucoup la marque donc toujours la même marque à iogiti à la fenouil camomille racine de valériane c'est la tisane bonne nuit voilà moi j'adore cette marque je les ai tout essayé enfin j'en ai essayé vraiment beaucoup et la seule que je peux pas boire c'est celle au citron je crois ouais ça fait mal à la gorge tout de suite donc mais sinon toutes les autres j'adore les saveurs sont vraiment on a vraiment l'impression que c'est pas une tisane que c'est buté quoi c'est c'est très épicé enfin moi j'adore toutes les épices j'adore les tisanes à base d'épices et là je me régale avec tout ça c'est là aussi très très bonne j'ai déjà acheté plusieurs fois à l'eucalyptus au basilic au thym ok basilic thym cardamone cannelle fenouil thym vanille claudiroff poivre voilà toujours un petit peu à base d'épices en fait j'aime beaucoup ce genre de ce genre de de tisane c'est délicieux ensuite j'ai acheté de chez bourget collant ce sont des collants couture voilà sont très 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 joli j'aime beaucoup aucun problème moi je les prends en taille 2 quand même pour être pour être à l'aise alors ce que j'aime beaucoup dans ces collants c'est que en fait j'aime pas trop les collants vous voyez avec les débarcations noires qui arrivent là vous voyez et j'aime pas du tout et celle là en fait elle monte bien jusqu'en haut et c'est très joli j'aime beaucoup après moi je porte en général que des bas mais quand j'ai un petit short ou avec en short ou avec une jupe un peu plus courte je porte des collants donc ceux là sont très jolies ensuite de la marque zélio ce sont des lingettes pour bébés lavables elles sont superbes ces lingettes c'est fini maintenant moi je n'achète plus du tout de lingettes humides vous voyez les lingettes je tape j'en achète plus du tout j'achète que ça maintenant j'en ai dans les toilettes et j'en ai je me nettoie je me démaquille mon visage avec c'est très 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 doux j'en ai un tas comme ça là et c'est très bien ça se lave facilement à 60 degrés et j'adore voilà j'achète plus que ça et c'est vraiment c'est plus écologique et moi mon chien j'ai dû faire piquer mon chien parce qu'il avait mangé des lingettes jetables il avait mangé un paquet enfin elle avait mangé un paquet ça lui a ça s'est en fait entouré dans les attestats et comme elle avait 13 ans qu'elle était vieille j'ai pas pu on n'a pas pu l'opérer donc il a fallu qu'on la fasse piquer donc voilà j'achète plus de lingettes jetables puis mes dentifrices alors c'est c'est vraiment ce que j'achète tout le temps c'est celui là au propolis que j'aime beaucoup que j'achète toujours en magasin bio pour les clermontois c'est le magasin de leclerc au braisé et donc c'est la marque propolia voilà mais si vous trouvez si vous tapez la marque propolia sur internet vous allez sûrement trouver et celui là qui est à l'argile donc à la menthe c'est de la marque archi argilé argilé voilà et cela est à la menthe et je l'aime beaucoup aussi les deux sont très bien j'aime bien changer un petit peu donc aucun problème les deux sont très bien ensuite encore encore voyez les petites lingettes alors là j'en ai plus parce que j'en ai vraiment beaucoup et j'en ai mis dans mes deux salles de bas comme ça je peux nettoyer les fesses et j'aime bien nettoyer les fesses avec des lingettes des lingettes humides enfin avant c'était avec des lingettes humides mais maintenant avec avec ces lingettes comme ça je suis toujours propre et et voilà et puis ça marche très très bien j'adore ces lingettes ensuite de la marque dermodium donc là il y en a deux mais ça dure en général un mois il y en a il y a 100 gélules même plus il y a deux gélules il faut utiliser trois gélules par jour donc ça sert en fait à protéger son foie tout simplement moi je prends j'ai des médicaments que je prends tous les soirs et donc c'est ça permet de bien protéger le foie donc voilà après moi je ressens rien c'est juste pour protéger le foie en fait que j'achète ce produit en fait en toujours en magasin bio voilà d'un modium en magasin bio donc là il y en a deux paquets mais c'est parce que j'ai très bien à faire la vidéo ensuite je vais remettre mes lunettes alors je vais vous montrer mes épices j'adore les épices je suis une folle d'épices je vous me voyez dans un rayon d'épices en magasin bio toujours là mais j'y reste pendant une demi-heure j'adore ça je trouve ça et puis je me fais mon gâteau vous savez mon gâteau au potimarron je mets normalement il faut mettre une cuillère à café de cannelle j'en mets trois ou quatre j'adore ça je voilà du coup mon gâteau mes enfants l'aiment pas parce que moi je je mets alors je mets plus de sucre dans mon gâteau je mets plus de beurre non plus il n'y a vraiment que des épices des noix et du potimarron enfin vraiment et j'en mange tous les matins et j'adore le goût je mets plein d'épices dedans c'est super voilà donc là de la cannelle je suis une folle de cannelle voilà j'en achète tout le temps je me fais un stock de cannelle je crois que c'est plutôt pour protéger en fait ouais c'est pour protéger mon téléphone vous savez les films en verre là pour éviter qu'ils se cassent parce que je le fais souvent pour tomber mon téléphone alors là celui là c'est de la marque mode voilà comme ça et je l'achète toujours sur amazon je moi je m'embête plus parce qu'au moins moi j'ai un compte premium et du coup si ça va pas je renvoie et c'est gratuit et il me rembourse dans les très rapidement et du coup bon voilà comme ça il n'y a pas de soucis et j'ai confiance en ce site c'est livré très rapidement j'adore ensuite de la marque sunibio c'est du sirop d'agave j'adore ça j'adore le sirop d'agave je trouve que c'est un petit goût de caramel j'adore ce produit et j'en prends dans mon petit le matin je me prends toujours un petit yaourt un petit fromage blanc avec ma tisane et du coup je me mets du sirop d'agave dessus et c'est très très bon j'adore ensuite alors ça c'est de la tisane d'ortie là je l'ai toujours acheté dans mon petit magasin bio mais vous pouvez le trouver dans plein d'endroits tisane d'ortie alors ça c'est très bon pour alors je vais vous dire ça alors la tisane d'ortie est une boisson qui est bénéfique pour traiter les problèmes urinaires apaiser les allergies les urticaire donc ça pour moi c'est bien parce que j'ai pas mal de problèmes d'allergie pour traiter la goutte abaisser les tensions artérielles améliorer la santé de la peau des cheveux et des os et je l'utilise aussi en fait comme des problèmes au niveau des os aussi j'ai toujours mal aux os et alors au niveau du goût personnellement moi j'aime bien je trouve que c'est assez désaltérant vous dire que c'est le goût est extraordinaire par rapport à ce que je prends mes tisanes non c'est moins bon mais j'aime bien j'en prends tous les soirs pour aller me coucher et j'en prends deux gros bol et j'adore ça je trouve ça très désaltérant j'aime bien la nuit j'en prends aussi avant j'avais toujours une bouteille d'eau à côté de moi de Contrex j'achète plus de bouteilles en plastique donc j'ai une gourde et que je remplis avec ma tisane d'ortie et la nuit quand j'ai soif j'en bois et c'est très bon moi j'aime bien donc ça aide à traiter alors la tisane d'ortie est une boisson qui détox détoxifie qui aide à traiter les rhumes des foins stimuler le système immunitaire protéger le coeur optimiser la digestion soulager les inflammations ça a vraiment beaucoup de vraiment beaucoup de bienfaits donc là je l'avais acheté là c'est les racines d'ortie que j'avais acheté en magasin bio et moi je suis à la campagne mon mari m'en a on a plein dans le jardin dans les bois enfin juste à côté là donc mon mari m'en a récupéré pas mal mais faites attention à ne pas les récupérer au bord de la route il faut pas qu'il y ait de pollution il faut que ce soit bio quand même et du coup on en a fait sécher une tonne j'en ai pour toute une vie et franchement j'adore ça j'en prends tous les soirs j'aime bien j'aime beaucoup donc la tisane d'ortie alors les feuilles d'ortie c'est ça apporte beaucoup plus de goût les racines d'ortie je trouve que c'est beaucoup plus léger au niveau du goût donc commencez peut-être si vous avez envie de tester par les racines moi j'ai essayé j'aime bien maintenant j'utilise que les feuilles d'ortie je trouve que ça a plus de goût et j'aime ça j'adore voilà ensuite toujours au jasmin mes petites tisanes au jasmin bon en fait j'en prends beaucoup parce que j'en bois à table quand je quand je mange au petit déjeuner j'ai tout le temps de la tisane avec moi quoi je tisane aux orties tisane je change tout le temps et je bois plus du tout de vin à table je bois plus d'eau en bouteille donc et comme j'aime pas trop boire de l'eau du robinet je trouve que c'est pas très bon en fait j'aime pas l'eau en fait et donc j'aime bien boire des tisanes ensuite mes petits bâtonnets pour les bâtonnets pour les oreilles pour le maquillage moi je m'en sers pour nettoyer le maquillage ceux là ils sont bio et la tige n'est pas en elle est en elle est 100% consiclable en papier voilà c'est pas en plastique ensuite le sucre complet de cannes j'adore franchement alors moi j'achète un magasin bio du rapadora c'est du sucre de cannes aussi qui est il a une valeur c'est moins sucré en fait que le sucre blanc et ça apporte un goût aussi qui est complètement différent au sucre blanc et moi j'adore j'adore ça voilà franchement c'est trop trop bon j'utilise plus que de ça pour faire mes gâteaux pour même si j'en utilise moins je fais des gâteaux j'essaie de mettre un sucre dans les gâteaux et on s'y habitue franchement et j'utilise ce sucre et j'adore ensuite alors ça ce sont ce sont des gélules il m'en reste j'ai presque fini j'en avais reçu de la marque glisodine ce sont des gélules en fait pour anti âge formule riche en acides gras oméga 3 qui nourrit et tonifie la peau jour après jour elle préserve des effets de l'âge voilà il y a du zinc à l'intérieur de la vitamine D et écoutez là on a on est bon après on n'a pas non plus un hiver j'ai pris deux gélules par jour et franchement j'ai beaucoup aimé je trouve que ma peau est très belle elle n'est pas du tout déshydratée après j'utilise aussi de bons produits donc c'est difficile de se rendre compte en fait des compléments alimentaires si ça marche ou si ça marche pas mais en tout cas je les utilise et ma peau est belle elle n'est pas déshydratée j'ai pas de boutons j'ai pas de soucis en fait donc j'ai bien aimé ce produit il m'en reste encore ça se présente comme ça il m'en reste encore je suis en train de terminer le dernier paquet et j'ai vraiment j'ai fait une cure de 4 mois je crois donc en fait j'en suis très contente voilà voilà donc écoutez j'ai beaucoup aimé merci à la marque glisodine pour m'avoir permis de tester ce produit parce que c'était voilà c'était bien voilà ensuite de la marque Evolve c'était un shampoing pour les cheveux colorés qui se présente comme ça que j'ai acheté sur le site de Julie The Green Jungle Beauty Shop alors j'avais testé un autre shampoing une première fois que j'avais adoré celui-là je l'ai moins aimé il était bien je l'ai bien aimé mais moins que le premier du coup non je le rachète pas je sais pas pour l'instant alors j'ai là tout de suite je teste celui de chez Rural je ne sais pas comment ça s'appelle je remettrai le nom et il est pour les cheveux colorés aussi et mais je trouve qu'il s'allonge les cheveux je sais pas je pour l'instant je suis pas je suis pas encore satisfaite donc toujours mes petits trucs là pour ensuite toujours de la cannelle qu'est-ce que vous voulez là j'avais acheté en magasin portugais en sachet comme ça mais là je l'ai acheté en magasin bio hier et c'est des des boîtes en carton en fait il y a une plus grosse quantité comme ça je peux pas tomber en panne donc là ça c'était mon petit chargeur vous voyez sans fil que j'avais acheté sur Amazon qui est très très bien mais j'ai fait tomber de l'eau dessus du thé et du coup bah du coup il marche plus heureusement qu'il n'y avait pas mon ordinateur avec parce que sinon j'aurais bousillé mon ordinateur toujours mon petit sirop d'agave que j'adore aussi moi je l'achète ou dans un carrefour antonyme ça c'est mon petit phare à paupières de la marque antonyme j'adore cette marque elle est vraiment bien j'aime énormément cette marque ensuite 100% pure c'est des petits patchs pour les yeux que j'aime beaucoup aussi toujours chez Julie ça c'était une bougie de la marque Volupsa j'aime beaucoup beaucoup ces bougies elles sont énormes elles sont pas trop chères par rapport à la quantité du produit et elles sentent super bon j'aime beaucoup cette marque là je les ai pas rachetées parce que comme j'ai pas trop l'occasion enfin j'ai pas souvent sur Clermont-Ferrand et après il faudrait les acheter sur internet mais moi acheter des bougies sur internet sans les sentir je peux pas et en plus elles sont aussi sur Amazon Ensuite toujours ça c'est du thé noir non c'est du sel c'est du gros sel en fait du sel non c'est du gros sel d'Himalaya ouais c'était c'est ça hop voilà et celui-là alors j'ai pas acheté celui-là j'ai acheté du sel fin d'Himalaya mais en gros sachet toujours dans mon magasin bio là c'est ça c'était de la marque Tuxedo pour les dents en fait c'est de dents c'est de l'argile je l'achetais sur le site de iHerb et j'ai bien aimé ça blanchit bien les dents j'ai beaucoup aimé là j'ai acheté du charbon voyez c'était une poudre en fait qui se présentait comme ça c'était pas du charbon là c'est pas du charbon c'était de l'argile et j'ai trouvé vraiment très très bien et là j'ai acheté du charbon en magasin bio mais c'est pas la même chose et celui-là je l'avais bien aimé et il m'a dit longtemps ensuite toujours mes petits pour le foire ça c'est des petits savons que j'avais acheté en... celui-là je l'ai acheté sur iHerb mais j'en achète plus je les achète dans mon magasin bio et là je me suis cet été j'avais acheté un gros bidon de 5 litres de savon liquide à la mandarine et écoutez je m'en sers tous les jours j'aime beaucoup je trouve que ça sent très beau cette mandarine j'adore les odeurs d'agrumes donc... j'avais peur de me lasser parce que le bidon est énorme et en fait non je me lasse pas du tout de l'odeur j'ai aussi du savon d'Alep donc... j'ai... ça c'était une bougie aussi toujours de la même marque je voulais la... voyez la nettoyer pour... pour m'en servir de vase ou de peau voyez mais quand je l'ai mise dans l'eau bah la peinture s'est enlevée et du coup je la jette c'est pas joli... 4 épices un indispensable là je l'ai acheté en magasin bio aussi c'est pour mes gâteaux mon gâteau au petit marron il faut des épices dedans il faut... il faut 4 épices et je l'ai acheté en magasin bio et j'adore... j'adore ce gâteau... ensuite c'est un savon de la marque Manufacture du siècle ils sont très très bien mais pas plus que ça enfin ils sont bien mais là voilà j'achète en magasin bio... ce savon un savon de la marque Chandrika que j'achète en magasin bio aussi il est très gros hein c'est un gros savon alors là... et ça... celui là il sent très très bon il sent vraiment très très bon il est aux agrumes... bah écoutez non pour l'instant je le rachète pas j'ai mon savon mon gros savon à l'orange à la mandarine donc voilà... le lait végétal ça je m'en servais pour... je m'en sers pour le corps en fait... et j'aime beaucoup... je l'ai acheté en gros flacon d'un litre... ouais... parce que là c'est 200 millilitres et je l'ai acheté en gros flacon d'un litre... je m'en sers aussi pour mes autobronzants... et ça hydrate la peau c'est très bien j'aime beaucoup ce gâteau... ensuite de la marque Fit Glow c'est un gel pour le visage nettoyant que j'adore... je l'ai acheté plein de fois et pour ce produit je vais le recommander parce que j'aime énormément ce produit... même pour le matin je trouve que ça nettoie très très... ça purifie la peau mais sans la sécher... et pour le soir en double nettoyage je trouve que c'est un super produit... vraiment je vous le conseille de la marque Fit Glow... j'adore cette marque très très bien... très très bonne marque Fit Glow... donc vous le trouvez sur le site de Julie... The Green Jagger Beauty Shop... mais Julie a créé son site européen... donc vous pouvez commander maintenant sur... en Europe... sur le site européen... il n'y a pas de problème... mais sinon vous tapez Fit Glow... sur le Google... et vous verrez les... les sites qui le revendent... il n'y a pas de problème... ensuite... ce produit... alors c'est de la marque Lovina... c'est un nettoyant noir pour le visage... j'ai beaucoup aimé ce nettoyant... pareil je trouvais... c'était assez liquide... ça nettoyait très bien le visage... j'aimais bien l'utiliser en été... ça purifie bien le visage... j'ai adoré ce produit de la marque Lovina... Black Tea... très très bon... très bien... franchement... il y a vraiment de très beaux produits... ensuite... ça c'est des actifs... c'est du DHA... c'est l'autobronzant dont je me suis servie tout cet été... et il m'en reste encore en haut... j'en avais acheté plusieurs paquets... ça coûte 2 sous pas cher... je mélange ça à... à ma... à mon lait végétal... et voilà... et ça me fait un autobronzant naturel... et franchement... ça a très très bien marché... c'était... c'était super... ensuite... de la marque... H U M A... alors là il n'y est plus sur internet... il n'y est plus sur le site de Julie... j'ai beaucoup aimé ce contour pour les yeux... c'était une pipette... je l'ai cassé... c'est... j'ai pas pu le terminer... je l'ai cassé... vous voyez c'était une grande pipette comme ça... franchement il y en avait plus de 3 ou 4 ans... ce truc là... c'est énorme... et au début j'aimais pas trop en fait... et puis en fait... j'ai appris à... enfin... j'ai appris à la prévoiser... j'ai adoré... ça a hydraté très très bien le contour de l'oeil... c'est une très 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 jolie marque aussi... très belle marque... green... super... franchement... un super produit... c'était un petit peu cher... mais ça l'est valait... surtout... ça l'est valait... surtout que... je vous dis... je l'ai gardé... très... plusieurs années... quoi... j'ai gardé 2 ans... après le flacon s'est cassé... je l'avais presque terminé... mais... mais un super produit... Duvers... ça c'est un shampoing... trop pigmentant en fait... de la marque Duvers... c'est le salon de coiffure... où je me fais ma teinture... où je me coiffe... et... c'est vraiment efficace... en fait ce que je fais c'est que je m'en mets sur cheveux secs... c'est ce que m'a dit ma petite coiffeuse... pour que ça ait plus d'effet... j'en mets sur cheveux secs... une bonne dose... et... je mouille... un tout petit peu quand même... pour que ça... je puisse bien me masser... et... et j'y laisse poser une heure... et... alors ça vous refait pas les racines... par contre ça vous repitmente très très bien les cheveux... et... et ça vous permet d'attendre... jusqu'au prochain... rendez-vous... chez le coiffeur... et c'est vraiment... super... le problème c'est que... j'oublie à chaque fois de le faire... voilà... je le fais de temps en temps... quand j'y pense... mais... c'est... ensuite... ça... c'est... mon spray pour les racines par contre... voyez... quand je... entre deux... colorations... parce qu'en fait... là j'y suis allée la semaine dernière... mais... ici... là... bah... au bout de deux semaines... on voit les cheveux blancs... donc... j'utilise ces petites... ces petits produits... pour permettre de... de... de camoufler un petit peu les cheveux blancs... et... et... et ça marche très très bien... après... c'est pas agréable... quand on... quand on pose... euh... ah... ça... ça fait un effet sur les cheveux que j'aime pas... et... bon... après... voilà... il faut pas trop tarder non plus... mais... et c'est vrai que... ça le fait... ça c'est... ah oui... ça c'est... la poudre que je mélange aussi... noisette scintillante... que je mélange aussi en fait... à... au DHA... pour apporter de la lumière en fait... à mon... à mon corps... et... en fait... euh... ça... ça a un effet... euh... 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 pas pailleté... mais... euh... oui... ça brille en fait... c'est... euh... c'est... euh... c'est un petit côté... euh... brillant... sur le... sur le... sur le corps... c'est très 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 joli... quand on a la peau un peu bronzée... avec ça... là c'est super joli... j'aime beaucoup... et là je l'achète sur le site d'Aromazone... voilà... Arromazone... euh... il y a le DHA... vous trouvez... euh... la poudre de noisette scintillante... et vous trouvez aussi... euh... 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 le... 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 euh... euh... que je vous ai montré tout à l'heure... c'est sur le site d'Aromazone... ça c'était un masque pour le visage... de la marque Sweet Serenity... je l'ai... je pense que je l'ai eu dans une box... ça sent trop trop bon... moi j'adore les masques... euh... euh... oui c'est un masque et un nettoyant pour le visage... on peut s'en servir... euh... pour euh... nettoie le visage avec... et c'était... euh... oui je crois que je l'ai eu dans une box... parce que là ça fait très 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 longtemps que j'ai rien acheté comme produit de soin... euh... euh... ouais c'était un petit produit qui était marronné comme ça là... et ça permettait de... de... de bien purifier la peau... donc c'était très bien... euh... ensuite... ça c'est euh... 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 des champignons... de... shiitake... shiitake... c'est des champignons en fait qui vont euh... booster votre défense immunitaire... que ça va vous apporter de l'énergie... je les avais acheté pour ma fille... et puis là... elle... elle les utilise... elle l'a pas terminé... donc c'est moi qui les ai utilisés... et j'en ai racheté mais pas de la même marque... parce que je... celui-là je l'avais acheté dans un autre magasin... et en magasin bio là... ils ont pas cette marque... et... et franchement euh... je les utilise tous les matins... j'en prends deux... j'ai juste... tous les matins... et ça me fait du bien... enfin moi j'ai pas été malade du tout... de tout l'hiver... euh... tout va bien... Ensuite... euh... ça c'était John Rosebrook... c'est un... c'est... ouais... un nettoyant... un démaquillant... c'était une bombe... un bombe démaquillant pour le visage... c'était... ça démaquillait très 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 bien... je l'avais eu dans une box aussi... j'ai adoré ce produit... euh... alors maintenant... j'utilise euh... pour me démaquiller le visage... euh... il faudrait que je vous fasse une petite vidéo... je vous ferai une petite vidéo... et je vous montrerai... alors là c'était mon petit savon... de la marque Ayuna... pour le visage... euh... j'ai adoré ce savon... il... il est super... alors il coûte 30 euros... mais euh... c'est un savon qui dure super longtemps... il en faut... ça mousse... euh... par contre je trouve... personnellement... que ça sèche le visage... euh... donc je l'ai pas utilisé tous les jours... euh... donc je l'ai pas utilisé tous les jours... euh... mais euh... j'ai adoré... ça purifie bien la peau en été... moi j'aime bien euh... euh... justement euh... euh... comme la peau est un peu plus grasse... j'aimais bien l'utiliser... et oui... je voulais le racheter là en plus... c'est... il est indisponible sur le site de Julie... mais j'adore ce savon... voilà... donc là c'est encore les lingettes... hop... je suis en train de terminer... mon paquet... ça c'est euh... euh... ma petite base à paupières... de la marque Ilia... elle est super cette petite base... par contre je trouve qu'elle se... euh... elle s'utilise... mais hyper euh... rapidement... c'est un truc de fou... ça... j'ai jamais gaspillé autant de base à paupières... j'en ai une autre qui est là... et qui est terminée... et là j'en ai une autre qui est terminée là... donc euh... 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 écoutez... là je suis en train d'essayer de me mettre de... juste de l'anti-cerne... sur la paupière... et... ça tient... j'ai pas de soucis... donc on va voir... mais euh... je vais la racheter là... je vais euh... je vais euh... je vais à Lyon vendredi... donc je pense que je vais aller chez Omacry... mais je vais m'en racheter... euh... ensuite... toujours mon dentifrice au Propolia... là c'est un... euh... alors là... euh... Pacifica... c'est un... j'ai voulu tester euh... sur euh... à hierbe... c'est un... un mascara... pour le... j'arrive même pas à l'ouvrir... bon... c'est un mascara... de la marque Pacifica... pour euh... pour euh... pour les cils... euh... euh... je l'ai pas terminée... je l'ai utilisé une ou deux fois... et franchement... j'aime pas du tout... j'aime pas du tout la brosse... et puis je trouve que ça a aucun effet... non... j'ai utilisé plus quand même... parce que... il faut quand même attendre un petit moment... 15 jours pour euh... pour euh... pour être sûre que ça marche... enfin pour voir... parce que le... euh... euh... le mascara en lui-même... des fois il est pas... il faut attendre un petit peu... pour qu'il soit bien... donc j'attendais un petit peu... mais... il est sans intérêt... moi j'aime bien quand même quand il y a un petit peu de volume... là c'est pareil... je suis en panne de mascara... donc il faut que j'aille chez Omacry... et il faut que j'achète mon mascara... et euh... non... franchement... euh... je... euh... je l'ai jeté parce que... euh... c'est nul... Okoko Cosmetics... euh... c'était un mon sérum... un sérum pour le visage... j'ai adoré ce sérum... j'ai adoré le... le baume pour le visage de cette marque... c'est euh... un très très bon produit... ça a duré super longtemps... alors je l'ai pas racheté parce que j'ai beaucoup de produits que je reçois de... de mes box... donc euh... ça sert à rien... c'est inutile... mais euh... franchement euh... je me tâte en fait à arrêter euh... au moins une box... et de... euh... mais en même temps ça permet de tester d'autres produits... donc euh... euh... je l'ai beaucoup aimé... franchement euh... et puis le baume pour nettoyer... pour... le baume euh... à utiliser le soir pour le visage... j'ai adoré aussi... voilà... ensuite euh... 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 de la marque euh... euh... Eco Bay Sonia... ça se présentait comme ça... c'est un... un contour pour les yeux... alors... personnellement je l'ai pas aimé... il était vendu avec un... une petite... euh... vous savez les petites pierres de jade... pour le contour des yeux... pour moi c'est le contour des yeux... personnellement je l'ai pas aimé euh... euh... déjà parce que je trouve que c'est pas assez hydratant pour mon... pour mes yeux... euh... euh... j'aime bien utiliser des... des produits plus hydratants... alors il... si vous êtes jeune... je trouve qu'il pourra être parfait pour vous... euh... mais pour moi j'ai besoin de beaucoup plus d'hydratation... donc euh... euh... il est... je l'ai utilisé... en complément d'un autre produit... mais euh... seul... pour moi ça suffit pas... voilà... mais c'est parce que... voilà... j'aime bien les produits plus et plus hydratants... mais sinon euh... euh... je... je le rachèterais pas... euh... de la marque Safo en 35... c'était un... un... fond de teint... très très bien... franchement... un très bon produit... je l'ai beaucoup aimé... il était très bien... aucun problème... euh... 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 il unifie bien le teint... il couvrait... la couvrance était bien... enfin... pas... c'était pas un fond de teint qui... euh... qui couvrait énormément... mais qui était modulable... et... et moi c'était ce qui m'allait... ça hydratait le teint... le... le visage... ça ne séchait pas le visage... il est parfait... et j'utilisais la teinte 5... ouais... je l'ai acheté sur la site de Julie... The Green Jingle Body Shop... de la marque Safo... c'est très très bien... ça c'était pareil... un... un petit euh... un contour pour les yeux... je vous présente comme ça là... parce que je n'arrive pas trop à lire... voilà euh... euh... pareil...J'ai pas... pas suffisant pour moi... moi j'aime bien euh... j'aime bien krisine-es rotation... euh... c'est un savon de Marseille... Marius Fabre... ce que j'utilise... euh... pour euh... nettoyer mes casseroles... euh... ou ma vaisselle... je... je me commeановais... stations avec... euh... ah... euh... Maya... c'est le masque... lissant réparateur de la marque Hélène donc c'est la marque de Slelia 2610 j'ai adoré ce produit j'aime, j'ai testé tous ces produits, je les adore ce masque il est formidable au miel il est formidable je l'adore, je l'ai beaucoup aimé le poids est gros, il est énorme donc on peut s'en servir longtemps et franchement un très très beau produit il sent très très bon il y a juste le bon pour le visage que je n'ai pas testé et elle a sorti un nouveau produit, un sérum pour le visage que je n'ai pas testé non plus mais sinon pour le reste j'ai adoré ces produits franchement j'ai rien à dire, ils sont super et là je ne vais pas le racheter tout de suite parce que j'ai pas mal de masques et voilà, il n'y a pas de problème je le rachèterai en plus apparemment elle a changé ses formulations donc je le rachèterai bien ça coûte un petit peu cher mais salez-vous c'est des très beaux produits sirop d'agave encore une fois là c'est mon dé achat toujours voilà en fait il en faut pas beaucoup il en faut la moitié pour un gros pot de 200 250 ml de lait pour le corps et puis voilà on se badigeonne avec c'est super j'aime bien toujours de la marque Glyzodine mes petites gélules anti-âge ça c'était de la marque maison du monde j'avais acheté ça en solde l'année dernière et alors le flacon franchement c'est magnifique j'ai adoré alors le problème au niveau de l'odeur c'est que moi ici je l'avais mis ici mais le souci c'est que moi j'ai trop de parfum là et du coup on sent pas du tout les odeurs c'est comme dans ma chambre c'est pareil j'ai trop de j'ai des bougies partout et et même sans les allumer ça sent les bougies et quand on voilà quand on allume une bougie dedans on sent pas forcément le produit en lui-même parce qu'il y a tellement d'autres odeurs à côté que ensuite ça c'était de la marque Arthruise Boty c'est un masque en poudre je crois ouais un masque en poudre que alors les odeurs dans cette marque c'est pas extraordinaire c'est assez naturel c'est ouais c'est très herbacé mais moi personnellement j'adore ça voilà c'est un produit qui sont ils sont super ça c'est un masque qui était très agréable qui purifie bien la peau ça a séché c'est nourrissant aussi c'est je le mélange à du miel de Manuka et j'adore ce produit je l'avais déjà acheté plusieurs fois d'ailleurs et là j'en ai d'autres mais très bien et pour terminer mon hypercarbonate de soude voilà que j'achète en magasin bio toujours ça c'est pour là je l'achète pour pour blanchir mon linge je le je mets 3 à 4 cuillères dans la machine dans le tambour avec du linge blanc ça blanchit mon linge voilà et donc j'aime bien ce produit je trouve que ça marche vraiment bien et et puis voilà enfin j'ai terminé je vais pouvoir remettre tout ça à la poubelle allez merci d'avoir regardé une seule vidéo je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo vidéo visu ciao je vais vous abonner à la poubelle je vais vous abonner à la poubelle je vais vous abonner à la poubelle